Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux très vite te réintroduire pour ceux qui n'ont pas encore pu regarder la première vidéo ? Bien sûr, je suis donc chercheur en sciences politiques, spécialiste de la question israélo-palestinienne et je suis conseiller scientifique à l'Institut Médéa à Bruxelles, associé à l'ULB et au centre Jacques-Berck à Rabat. Et alors, dans l'interview préalable qu'on a eue, tu nous avais expliqué la problématique au Moyen-Orient par rapport à la ruée sur l'eau et qui implique l'acteur israélien, palestinien et jordanien. Et tu as pointé vers le fait que c'est assez difficile de trouver des solutions politiques par rapport à cette problématique de la ruée sur l'eau. Néanmoins, au cours de tes recherches, tu as quand même trouvé des pistes de solutions possibles. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement de quoi qu'il s'agit ? Oui, je pense que comme c'est un problème politique, la solution sera politique. Et ce que j'ai pointé dans mon ouvrage, que j'ai fait dans le cadre de mon post-doctorat à l'ULB sur « Sauver la mer morte, un enjeu pour la paix au Proche-Orient », c'est que j'ai voulu non pas dans une logique un petit peu idéale ou utopique d'imaginer qu'on puisse sauver la mer morte comme ça, de cette façon, tout de suite, demain. Mais je me suis intéressé au processus de coopération qu'il y avait eu, qu'il y a et qu'il y aura entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, pour tenter de sauver ce bassin transfrontalier qui est connu du monde entier, qui est le berceau de grandes mythologies, de grandes histoires, qui est le berceau des monothéismes, qui est à 30 km de Jérusalem et qui parle absolument à tout le monde. Donc je pense qu'en pointant le doigt sur un élément comme ça, aussi connu que la mer morte, à partir du moment où un projet est engagé, au moins soulevé et débattu, c'est-à-dire un, qu'il faille faire quelque chose, deux, qu'il y ait un acteur mondial qui puisse s'investir dans ce projet-là, en l'occurrence la Banque mondiale, et qu'un projet soit débattu sur la table, en l'occurrence le projet de canal Mer Rouge, Mer Morte, le Red Sea Dead Sea Canal, il y a la possibilité de voir des éléments de coopération qui sont déjà existants sur le plan local. On le voit au niveau des collectivités et des municipalités qui sont autour de la mer morte, aussi bien du côté israélien que jordanien. Je dis bien israélien et jordanien, puisque malheureusement, même si les palestiniens sont un acteur important pour la sauvegarde de cet espace transfrontalier, ils en sont privés depuis 1967 et depuis la guerre des Six Jours, et les palestiniens revendiquent de pouvoir se réapproprier les rives de la mer morte. Donc ça, ça sera aussi un grand enjeu. Il y avait la possibilité de classer la mer morte à l'UNESCO, par exemple. Ça n'a pas été fait parce que la Palestine n'était pas un acteur étatique, n'était pas considérée comme un état. Aujourd'hui, ça va changer. Deuxièmement, l'UNESCO ne reconnaissait pas l'occupation des rives de la mer morte. Donc même si une demande avait été introduite, ce qui n'avait pas été le cas, alors on peut remonter en amont le raisonnement, ça n'avait pas été le cas parce qu'il y a des intérêts économiques et industriels très forts autour de la mer morte. Donc à partir du moment où on protège un espace comme ça, on perdra le tourisme, on perdra la production de cosmétiques et on perdra surtout la production de potasse qui rapporte beaucoup d'argent aux Israéliens et aux Jordaniens, comme j'en parlais dans la première interview. Alors il y a un projet. Il y a un projet sur la table depuis 2005 pour la réflexion, pour l'étude de faisabilité autour de ce canal mer rouge-mer morte qui partirait de la mer rouge jusque là-haut sur 180 kilomètres et qui aurait plusieurs objectifs. Le premier, c'est avant tout d'approvisionner en eau les régions israéliens, palestiniens et jordaniennes. Le deuxième, ça serait de sauver la mer morte, en tout cas de remonter le bassin de la mer morte. Il y a une étude de faisabilité qui a été commandée par les trois pays sous égide de la Banque mondiale. La Banque mondiale est le grand porteur de ce projet. L'étude de faisabilité a déjà coûté très cher, 10 millions de dollars. Il faudra maintenant trouver, si ce projet doit voir le jour, puisqu'il y a eu une nouvelle signature d'Israéliens, Palestiniens, Jordaniens soutenant le projet après le rendu de cette étude de faisabilité, il faudra trouver 10 milliards. Et là, c'est évidemment un problème fondamental. C'est un problème économique avant tout. C'est un problème également politique, puisque aujourd'hui, par exemple, Shadad Attili, le ministre de l'Eau palestinien, que je connais assez bien, et qui a signé cet accord en faveur du canal, les Palestiniens ne l'entendent pas véritablement de cet espace, puisque eux se sentent entièrement spoliés dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'ils sentent que ça sera une occupation définitive des rives de la mer morte, et eux, ils veulent avant tout avoir accès de nouveau à cet espace. Et ce canal a également des portées, une portée, on va dire, économique, c'est-à-dire qu'il coûte cher, donc il faut pouvoir l'amortir. Et pour l'amortir, ça va évidemment à l'encontre de la logique environnementale. Et là, beaucoup d'ONG s'opposent à ce projet. J'invite les étudiants à aller voir dans l'ouvrage, également sur Internet, parce que c'est très compliqué. L'étude de faisabilité, elle fait un nombre de pages incalculables. Et il est intéressant de voir que ceux qui portent le projet envisagent des stations de ski nautique, des complexes hôteliers, des usines de production de voitures, Toyota, Renault, par exemple, en tête, autour du canal. Mais évidemment, ça, ça va complètement à l'encontre de ce que les ONG défendent, qu'elles soient israéliennes, palestiniennes et jordaniennes, qui, elles, contestent qu'un projet, au départ, à portée écologique et environnementale, qui est, un, avant tout, de sauver la mer morte et pas uniquement de produire de l'eau avec l'usine de dessalement, avec toutes ces choses-là, puisse avoir, finalement, une sorte de logique environnementale suffisante. Il y a un grand écart entre les deux. Il y a ce que Shimon Peres, le président de l'État d'Israël, avait soutenu et défendu, qui était une grande vallée de la paix. Et cette vallée de la paix, pour l'instant, s'apparenterait plutôt à un Disneyland. Et du coup, c'est difficile de concilier absolument toutes les visées dans ce projet. Donc, la Banque mondiale prend en compte toutes les parties. Les ONG ont été consultées. Les Palestiniens ont véritablement demandé une solution alternative à ce projet. Pour l'instant, c'est difficile, c'est à l'étude. Mais l'idée serait vraiment de permettre à ce projet de coopération de déboucher sur ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie. C'est-à-dire se dire qu'ils ne vont pas se taper dessus, Israéliens, Palestiniens, Jordaniens ne vont pas finir sur un conflit autour de ces questions de l'eau. Il faudrait accepter malheureusement la situation de déséquilibre flagrante qui existe depuis les années 50 sur cette répartition des sources d'eau, mais également sur cet accaparement des différentes zones riches en eau. Et pour permettre une hydrodiplomatie, c'est-à-dire passer d'une coopération qui existe déjà en local et en régional, à une coopération internationale avec des acteurs internationaux autour de cette question de la mer morte et autour de cette question de l'eau. Est-ce qu'on arrivera à sauver la mer morte ? Je n'en sais rien. Il y a plusieurs lacs fermés, comme on dit, qui ont été dans des projets plus ou moins similaires. La mer d'Ara n'a pas été sauvée. D'autres espaces comme ça, le lac Mono aux États-Unis, lui, a été en partie sauvé, mais il n'était pas transfrontalier, en tout cas il était entre États. Je crois que c'est un problème extrêmement compliqué avec beaucoup de paramètres. Et il suffit de finir sur un exemple tout bête qui est de savoir juste est-ce que finalement le simple fait d'amener de l'eau dans la mer morte suffira à rehausser le niveau et à permettre à la mer morte de subsister. Ça pose un problème majeur qui est le simple mélange des deux eaux entre mer rouge et mer morte, la simple transformation de l'écosystème qui sera liée à ça, la transformation des rives, mais également la question tout à fait symbolique de ce que les experts et les ingénieurs m'expliquaient, c'est-à-dire la baignoire. Dans une baignoire, quand il y a de l'eau et qu'on rajoute de l'eau, on sait exactement de combien ça va monter. Là, on n'a absolument aucune connaissance claire de ce que ça pourra donner. Donc il n'y a pas de certitude d'absolu que finalement ce grand projet, ce grand Barnum, puisse avoir une véritable influence sur le sauvetage de la mer morte. En revanche, on sait qu'il y a des coopérations claires et nettes entre les différents ministères, entre les différentes autorités de l'eau, qui aura peut-être l'efficacité d'une autorité supranationale de l'eau dans la région, et qui sera peut-être, je l'espère, un bel exemple pour le monde entier. Donc quelque part, le fait qu'il y a des négociations, même si c'est un projet peut-être qui n'aura jamais lieu, mais le fait qu'il y a des négociations, ça peut déjà créer une porte d'ouverture par rapport à certaines sous-problématiques au sein de ce grand problème. Oui, je pense que le fait que ce soit sous égide de la Banque mondiale, qu'en permanence les ministères et les ministres se rencontrent, discutent, qu'il y ait des colloques internationaux progressivement sur ce sujet, plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde français d'ailleurs, parce que la question de l'eau est souvent perçue sous un seul angle, or la question de l'eau est véritablement transdisciplinaire, et il faut absolument avoir des paramètres historiques, des paramètres techniques, des paramètres géologiques, des paramètres également sociologiques, parce que des populations habitent sur ces rives-là, et donc créer un canal, ça veut dire déplacer des populations, c'est vraiment très compliqué. Mais je pense que si on arrive à discuter autour de la question de l'eau, élément vital pour l'homme entre Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, progressivement on pourra peut-être discuter ces autres questions-là. Mais il est vrai que tant qu'Israël, je finis sur cette phrase de Netanyahou, considère vraiment cette question de l'eau comme un outil de guerre, comme un outil politique, ça pose un véritable problème, parce qu'il y a dans la balance des histoires éternelles de rapports d'intérêts, de stratégies sur lesquelles on ne voudra pas céder. Maintenant, voilà, est-ce que le canal verra le jour ? J'en ai strictement aucune idée. A priori, il aurait déjà dû commencer à être construit l'année prochaine pour voir le jour en 2021, donc ça n'en a pas du tout la certitude. Mais je dirais que dans une situation où on est en permanence dans l'impasse, où on a l'impression d'être dans une question assez inextricable, le simple fait qu'il y ait de petits éléments de dialogue, de négociation, d'échange, et déjà ainsi au moins un peu d'optimisme dans cette région qui en a quand même grand besoin. Très bien, merci beaucoup pour ce partage d'idées. De rien.